Souherbe El-Hassen, bonjour. Bonjour. Comment interprétez-vous les mesures prises par le président Kaïs Saïed ? Pour moi, c'est réellement un coup d'État, non pas médical comme celui de Ben Ali, mais c'est un coup d'État contre la Constitution. Et comme vous savez, les Tunisiens sont très constitutionnalistes, très attachés à l'esprit de la Constitution depuis toujours. Or, la Constitution de la Deuxième République, adoptée en 2014, limitait ses pouvoirs et donc il se trouvait à l'étroit et on ne pensait pas qu'il puisse faire ce coup d'État, qu'il allait procéder à ce changement brutal, à cette prise de pouvoir totale et absolue. Néanmoins, on a le sentiment que ce scénario semblait crié à l'avance. La situation sanitaire et politique s'était détériorée ces derniers mois et le gouvernement et le Parlement étaient de plus en plus discrédités sur fond de tension entre le président, le premier ministre et le chef du Parlement. Certes, la tension montait de façon dramatique et les Tunisiens éprouvent un véritable soulagement. Les Tunisiens étaient en attente d'un chef. Ils ont l'impression que c'est là une décision du chef. Est-ce que Kayy Saïd n'a pas joué aussi sur le ressentiment de la population envers le gouvernement et le Parlement ? On ne l'a quand même pas senti lui-même très concerné par la situation sanitaire, par exemple. On avait l'impression que le jeu d'échec entre les principales têtes du pouvoir, on avait deux pouvoirs face à face, dont le plus faible était celui de Kayy Saïd et le plus fort, c'était celui du Parlement et du gouvernement. Face à ça, le quotidien était fait de détails et d'incidents tout à fait mineurs qui étaient gonflés par l'un ou par l'autre camp. Et la situation sanitaire, personne ne s'en occupe. Et effectivement, vous avez parfaitement raison de souligner combien la population a été touchée par cette indifférence. Quelle est la revendication principale du principal parti ENAVA ? C'était les compensations pour tous ceux militants d'ENAVA qui avaient été mis en prison durant les années Ben Ali. Oui, il faut rappeler la demande formulée par Enarda, il y a maintenant quelques semaines de cela, qui concerne les militants islamistes qui avaient été emprisonnés par le passé. C'est ça pour vous qui a mis un petit peu le faux-poudre ? Ah oui, c'était vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. Parce que bon, l'enrichissement visible, scandaleux de certains dirigeants d'ENAVA, l'attitude provocatrice, la violence, le déchaînement de violence à l'intérieur du Parlement. Mais vous ne pouvez pas imaginer combien les Tunisiens ont été choqués et humiliés par une telle attitude d'ENAVA. Aujourd'hui, la décision de Christaïd est approuvée en grande partie. Je suis à l'aise pour le dire, bien que la démocratie est réellement mise à bas avec ça. Ce n'est plus la République que nous avons établie en 2014, mais vraiment la marche vers la dictature. Parce que la concentration de tous les pouvoirs entre les mains d'un seul, c'est quelque chose qu'on ne veut absolument plus vivre en Tunisie. – Caïs Saïd s'est appuyé sur l'article 80 de la Constitution pour prendre ses mesures. Cet article stipule qu'en cas de péril imminent, le président de la République peut prendre les mesures nécessitées par cette situation exceptionnelle. On le voit bien qu'il y a un débat autour de l'interprétation de cet article. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de cours constitutionnel pour trancher le différent. – Écoutez, la revendication de la Cour constitutionnelle a été une constante de la société civile. – Caïs Saïd a utilisé l'article 80 en ayant une interprétation très personnelle de l'article 80, parce que l'article 80 stipule que le Parlement est en séance permanente. Or, Caïs Saïd a déclaré qu'il gelait l'activité du Parlement. C'est là déjà un détournement du texte lui-même. Mais c'est son interprétation, je vous dis, personnelle. Ok, mais la Cour constitutionnelle, pour lui, représentait un danger. La Cour constitutionnelle pouvait encore plus limiter ses pouvoirs et le remettre à sa place, en quelque sorte. Il a toujours refusé de répondre à cette revendication. – Vous craignez, soit Herbelacène, que la situation dégénère ? – Peut-être pas tout de suite, parce qu'il y a ce soulagement éprouvé par la population. Il y a le fait que les gens ont explosé de joie. Maintenant, s'il n'y a pas de décision concrète, parce que ce qu'il faut maintenant, c'est donner des vaccins aux gens, c'est donner de quoi vivre, parce que les gens sont épuisés, les Tunisiens sont épuisés. Donc ils éprouvent du soulagement aujourd'hui, mais demain, ça ne peut pas durer longtemps. – Sous Herbelacène, merci. – Sous-titrage ST' 501